Hello ! Coucou ! Bon, vous l'avez compris, on est parti d'Ushuaia, on est remonté jusqu'au glacier des Perito Moreno et puis après, vous l'avez vu, on est arrivé au niveau d'El Chaten. A El Chaten, il y a le Fitzroy que tout le monde connaît, donc si vous avez bien tout compris, on est en train de remonter toute la route A40 de l'Argentine qui est la plus grande route de l'Argentine. Elle traverse absolument du sud au nord le pays et il y a plein de pépites à voir sur cette route. Bien entendu, tout le monde connaît le Fitzroy, mais il y a aussi plein d'autres choses. Donc nous, on voulait vous montrer ces petites pépites, ces petits coins que tout le monde ne connaît pas, y compris à El Chaten justement. D'abord, il y a le Fitzroy, mais il y a aussi une très très belle cascade et c'est là où on vous emmène aujourd'hui. Donc là, on s'est garé il y a 50 mètres de la cascade, qu'on a à faire à pied évidemment. Le chemin était après le village, constitué principalement de terre, de gravier, assez accessible avec un gros camion. Donc c'est bien, c'est parfait. On est dans le parc des glaciers, donc c'est vraiment le parc qui est protégé. On ne peut pas faire n'importe quoi ici et c'est tant mieux parce que franchement, c'est tellement beau, il ne faut surtout pas abîmer ça. Allez, on vous emmène, vous venez ? Allez, on y va. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, clique sur le pouce. Abonne-toi, c'est gratuit. Active la cloche. C'est fait ? C'est parti mon kiwi. Ouaiiii ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les enfants s'en donnent à cœur joie. C'est super mignon ici. On s'approche, on entend le bruit de l'eau. De plus en plus fort. Et donc, c'est le churillo del salto. Del salto, en fait, c'est la cascade. Le churillo, c'est les saucisses ? Non, c'est chorizo, les saucisses. C'est chorizo. On vous montre. On arrive. On vous fait découvrir en même temps que nous. Oh la la. Ah ouais. Oh bah oui. Wow. Là, c'est beau le coup d'œil. C'est beau. Cette cascade est bien cachée. Et vraiment pas loin pourtant. Et vous savez qu'on peut toujours monter. Ouais. Ouais. Alors, t'as l'esso ? Magnifique. T'en bonsoir. Bon, regardez la vue. Un vrai petit coin de paradis. Ouais. On est au paradis. Vous en dites quoi, les amis ? C'est chouette, hein ? Ouais. Ouais, on est sur le tour du monde comme nous. Pour voir des vaches comme ça, par exemple. Ah oui. Comme les chutes du Guatsu. Aussi, c'est vrai. T'as envie d'aller te baigner ? Ouais. Ouais. C'est bon ? Allez. Alors, on va se baigner. Allez. C'est bon. C'est parti. Oh oui, les filles. Il est fou. C'est l'eau des glaciers. Elle est gelée. Il est fou. Avec son bonnet. Il est fou. C'est parti. C'est gelé. C'est parti. C'est gelé. Oh mais tu m'étonnes. Il l'a fait. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Tu m'étonnes. bon t'avais dit que tu irais te baigner tout entier t'avais dit que tu irais te baigner tout entier oh la la l'excuse l'excuse en bois et le saumon il est où j'ai fait comme ça avec l'équipe et alors papa tu t'es réchauffé ? ouais c'est mieux déjà, je me sens beaucoup mieux parce qu'elle est vraiment frio ce frio on dirait que tu mets les pieds dans de la glace et c'est vraiment véridique moi je crains pas le froid mais là c'est des glaçons quoi ça va au début tranquille mais plus tu restes et plus tu sens que tu as tous tes membres qui se chèrent même cette forêt elle est jolie pour atteindre la cascade c'est sympa de se promener ici et si vous voulez y aller c'est 10 minutes ouais même pas c'est vrai que c'est très très rapide pour accéder ici alors il faut vraiment aller voir cette cascade c'est merveilleux tu te rappelles comment elle s'appelle ? la cascade il faut vraiment aller voir ça s'appelle chorizo del salto mais pas de chorizo chorizo et voyez mon papa il est nature par cure comme Paquito comme Paquito alors vous doutez il faut vraiment y aller parce que c'est merveilleux merveilleux et l'eau elle est très belle j'en ai un petit peu goûté mais elle est potable ah oui elle est potable celle-là descend des glaciers elle était prêche et mon papa il s'est baigné et oui qu'est-ce qu'il va mijoter encore ? oh bah une bêtise Pardi comme d'hab oh il va monter comme il avait fait sur le cocotier à Bali quand il y avait ma maman et papa il va faire comme ça tu essayes de te rappeler ta jeunesse papa ? t'as vu ça hein c'est un peu le tour il faut faire juste qu'il n'y aura pas les redros allez un gros serpent qui vient oui ou une grosse pare en queue je vous dis ce qu'il craint mon papa c'est les araignées c'est son règne de terreur son règne de terreur regarde-le lui le deuxième casse-pou qu'est-ce tu fais t'as retenu la banane là-bas ? t'as retenu hein Leandro ? je vais faire une belle carrière je vais essayer une noix de coco une noix de coco ici bah si tu la trouves tu m'appelles je vais trouver la noix de coco et voilà Leandro il est sympa qui s'amuse ça cache-cache bah alors qu'est-ce qui vous arrive ? ça y est on retourne sur la route on redescend vers El Shaden et on a pris au stade quatre Israéliens qui étaient à pied et qui avaient l'air fort sympathique et on a discuté elles viennent donc d'Israël elles visitent l'Argentine elles ont fait un peu plus le même parcours que nous et c'est super sympa voilà elles sont toutes avec nous c'est super sympa il faut le dire c'est nos premières autostoppeuses c'est vrai c'est les premières c'est les premières de notre tour du monde oui tu veux expliquer quelque chose ? oui oui beaucoup d'Israël viennent à visiter d'Argentine pour les travaux et ils viennent où ils viennent où ils viennent nous voulons à l'Amérique du Sud d'Amérique du Sud d'Amérique du Sud d'Amérique du Sud d'Amérique du Sud c'estesti si vous avez fait�ons une belle journée oui allez, on reprend notre road trip on va aller rattraper la route à 40 on repart comme El Châtel on se laisse porter par le vent comme d'habitude en Patagonie parce qu'il y a des rafales de vent régulièrement du coup on regarde la météo et on adapte notre route en fonction et là donc on reprend la route les enfants qu'est ce que vous avez décidé de faire sur la route aujourd'hui ils ont sorti tous les puzzles je pense qu'il ya de l'occupation pour un moment voilà le paysage qu'on a sur la route avec la laguna viedma qui est juste à côté de nous c'est vraiment super joli alors ça fait une petite heure qu'on est sur la route à 40 et qui était relativement bonne jusque là on nous avait prévenu qu'arrivée à un moment ça allait être compliqué je crois qu'on est arrivé à ce moment là on vient de voir un panneau de 20 km heure et en fait maintenant c'est plus de la piste j'ai acheté rondulé au secours c'est pas qu'on a trois heures de route mais presque on va lui demander comme ça va tout le bain c'est à despacito je me demande si je vais pas faire de même bon ben voilà on nous avait prévenu je crois qu'on nous a pas menti c'est surtout qu'on roule très doucement donc vous risquez pas grand chose dans ces cas là ouais ça sert d'aller s'il y a que de la route ondulée là par contre je vais m'arrêter je vais dégonfler bon ben voilà là on est au beau milieu de la route à 40 on est seul au monde et laisse regarder derrière voilà voilà petit tour d'horizon et donc voilà l'état de la route et là à première vue on en a pour 100 km comme ça donc on s'est arrêté et on va dégonfler les pneus pour que ce soit plus facile de rouler dans ces conditions bonjour c'est pourquoi madame qu'est ce que tu fais pas arrêter de crever les pneus sur le bord de la route tu me fais le coup de la panne c'est ça voilà exactement on va devoir rester que tous les deux ah non mince il y a les enfants et le chien tu dégonfles jusqu'à combien là je suis à 7 à l'origine je vais descendre à 5 tu dégonfle tous les pneus ou 6 pneus à dégonfler ça va être sympa on fait ça pour que ça amortisse plus au niveau des cailloux tout ça que ce soit moins dur et pour préserver le châssis du camion parce que sinon ça tape énormément on va essayer de faire en sorte de de préserver le camion quoi au maximum et on se sent seul au monde ici hein c'est canon quand même on est plutôt pas mal ici on est pas embêté par les voisins on a un petit vent mais ça va c'est supportable aujourd'hui allez on en est au troisième qu'est ce que tu fais coucher au milieu de la route à 40 là c'est pas trop le moment la rallonge de mon obus de valve qui est cassé voilà je viens de me rendre compte que je l'ai perdu ce qui fait que bah pour gonfler je peux plus l'attraper là ah super je sais pas comment je vais le faire je passe là là à travers voilà faut que je me couche alors qu'à la base j'ai pas besoin de me coucher il faut que je trouve le chuchou le chuchou le chuchou le chuchou le chuchou le chuchou ah la dégaine mon petit oreiller si tu te sens dégâts là ce serait bien là non mais sur la route à 40 t'as imaginé à un moment être comme ça ah non et en plus heureusement que je l'ai là parce que si je l'avais là on a perdu ce truc là il faut que j'aille dans la pique de poêle là j'avais des ampoules à aller prendre voilà ça fera l'occasion à griller les ampoules il faudra aller voilà et de quatre roues t'es à tes propres papa t'es très propre non c'est très c'est plutôt ironique en fait j'attends que t'es fini surtout parce que je vais te frotter puis après tu vas te rallonger je te connais bah j'avais perdu en tout cas même hein j'avais perdu de 0,5 c'est à rien vous voyez ? allez c'est quoi ? la range ah du range c'est bon connu bon vous voyez hein et ma salle j'aurais pu prendre mes gants mais je les mets jamais pourquoi ? je sais pas c'est comme ça eh il y en a un que je te frotte qui n'a jamais rêvé de se faire frotter le dos par madame ? oh ouais c'est bon ça cratouche tu vas un peu plus haut s'il te plait ? ah bah oui ah ouais ah il y a qui ? eh 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 pas les fesses autant qu'à faire on est pas mal ici alors on va rester là pour manger on est calés en fait on est bien ici on a eu domicile en fait on avait prévu de manger sur bord de la route mais on avait pas vu que pendant qu'on dégonflait les pneus dehors et ben les enfants avaient préparé un truc c'est moi j'ai préparé les sandwichs il nous a préparé les sandwichs pour qu'on perde pas de temps c'est les enfants qui veulent qu'on avance en fait ouais hein vous voulez qu'on avance ? oui c'est témoindisé voilà donc en fait on s'arrête même pas pour manger on va manger sur la route bonne offre c'est une équipe qui gagne hein vous avez vu hein ? on est dehors et eux ils préparent à l'intérieur j'ai préparé ça Léandro il s'avisait il me parlait en même temps que je cuisinais des vrais petits baroudeurs c'est parti mon kiki et mon kiwi allez on y retourne au revoir heureusement qu'on a tout notre temps hein on est à 40 km heure vous voyez par les moments on descend quand même hein on en a pour un moment là oui on va pouvoir jouer aux devinettes hein on a tout le temps l'état de la route de l'autre côté quand même hein ah ouais ouais je préfère être de ce côté tu vois en fait y'a pas de route de l'autre côté là c'est mieux que là les animatants vous voyez que ça risque de nous arriver aussi à la vache et je peux comprendre quand y'en a qui crèvent parce qu'on voit quand même des sacrés cailloux sur la route et parce qu'on a quand même rencontré pas mal de monde sur la route à qui il est arrivé quelque chose sur cette route là hein voilà toujours un pépin un pépin ici ouais quand on voit l'état la route, les cailloux tout ça on peut comprendre que il arrive facilement des choses ici hein c'est pour ça que j'ai préféré quand même dégonfler les pneus par précaution on limite les risques j'en ai plein quand même en moto hein maintenant qu'il faut tout plait je suis le dernier en fait je crois que notre tour du monde se passe vraiment très bien bah oui on est plutôt pas mal hein ouais on est bien là c'est bien Marcel ? ouais je crois qu'il y a rouge on tire au désert oui on se croirait un peu au milieu de notre part il y a des couleurs en plus avec l'eau rouge là-bas de la terre c'est beau j'aimerais bien aller voir regarde hein on va passer au milieu hein les paysages c'est vraiment magnifique magnifique c'est encore des choses qu'on a pas vu chez nous et ailleurs depuis mon voyage c'est très très joli la route 40 est vraiment à faire vraiment très très belle elle te plait la route papa ? ouais elle est sympa j'adore je suis fan ouais franchement toi aussi elle te plait ? ouais elle est chouette c'est une aventure dans l'aventure toutes ces couleurs les sensations en fait d'être seul au monde exactement au milieu des montagnes tout ça c'est et puis tu pensais que c'était tout plat tout droit mais en fait pas du tout tu vois des lacs tu vois des montagnes partout avec des couleurs différentes ouais les lagons comme ça là regardez comme c'est beau on se croit au milieu du désert et à un moment donné vous tombez sur des lacs comme ça là magnifique avec de l'eau turquoise il y en a partout c'est trop beau regarde comme c'est beau ça donne le sourire pour la journée ouais oh la la il y a un bébé il y a un bébé ça va les sioux ? ouais et toi ? et toi ? ça va l'astigo ? ouais et toi ça va ma petite piquette ? oh oui ça va ma petite poulette oh ma petite poulette on dit qu'on est bien ici t'es bien ici ? ouais t'aimes bien être devant ? tu veux qu'on s'arrête et qu'on campe ici ? ouais bon ça fait une demi-heure qu'on est sur la route de terre et on aperçoit le lago cardiel la route est toujours pourrie ? mais bon ça roule donc ça roule ça va on a vu pire quand même ouais mais bon super joli en fait il y a plein de spots à voir sur tout au long de la route à 40 mais la route à 40 en elle-même elle aussi il faut la vivre en fait ça fait partie du road trip qu'est-ce tu fais ? ouais c'est qu'est-ce tu fais ? ouais je suis contente Paquito sur la route à 40 ça te laisse pas mon chien le moment de se débrouiller sur quelque sorte de route qu'est-ce tu fais mon chien ? je sais quoi c'est content c'est siscenes on va en mettre un format c'est un grand terrain de jeu hein Paquito il n' consisted de 만 G ahahahah il en a fait descs Est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés sur la route à 40 ? Je ne suis pas sûre. Il arrive, je ne peux pas t'attaquer par un plus bas. T'es venu bien mon chien. Oui. T'es heureux mon Paki ? Oui. Est-ce que t'es heureux mon chien ? Oui. C'est prêt pour un guanaco ? Oui. Il a soif Paki. La garde à Paquito. Je vous rassure, ce n'est pas l'eau grise. Paki boit directement dans les cuves du camion. T'avais soif mon chien ? Oui, il vient de mourir. C'est le bar de Paquito. Ça fait du bien ? J'en vais. Tu m'étonnes avec ce qu'il vient de courir. Allez, on va reprendre la route. C'est bon, on va continuer notre route. Allez, c'est reparti va pas ? C'est parti. C'est beau. On ne s'en lâche pas. On est allé. Nous avons repris la route A40 et le paysage a totalement changé. Ce qui marque ici et qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, c'est qu'il n'y a absolument pas de clôture. C'est vraiment appréciable de voir des paysages comme ça, sans clôture, sans rien. Ça va, papa ? Oui, ça va. Je ne vois pas le bout de la route, je suis démoralisé. Ça n'en finit jamais. Tu te fais une montée, tu redescends et puis là, d'un coup, tu vois que la route continue encore sur je ne sais pas combien. Voilà, tu ne sais plus. On dirait qu'on est sur le bout de chantier. Ça y est, on retrouve le goudron. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Ça fait une heure qu'on était sur la piste. Voilà. On va peut-être regonfler les pneus maintenant ? C'est calme, ça fait drôle. Allez. Allez, on s'arrête, on regonfle tout. On regonfle tous les pneus. Comment tu fais là ? Là, pour regonfler, je me prends, je me suis branché avec mon tuyau sur mon régulateur de pression. Alors, je vais vous montrer. C'est plus simple. Et alors, voilà, j'ai ce tuyau-là, c'est mon tuyau d'air. Et là, j'ai la vanne, le régulateur de pression. Et là, j'ai la vanne à quatre voies. Normalement, on se branche sur la vanne à quatre voies. Sauf que, moi, je voulais plus de débit d'un coup. Donc, je me suis mis sur le régulateur de pression. Ce qui fait que j'ai toujours du débit instantané. Voilà. Tenez, madame. Donc, comme je vous disais, je me suis branché à la manneau. Alors, en fait, à la base, j'avais ce manneau-là. Ça me servait pour régler quand j'ai mon régulateur de pression à régler. Mais je me suis mis avec deux angles différents pour mettre une rallonge. Voilà, que je vais ouvrir. Et après, je brosse, je vais ouvrir. Alors, comme ça, c'est directement le compresseur qui balance de l'air dans le régulateur de pression. Et moi, je suis branché dessus pour pouvoir faire la pression. Je démarre le caméra. Voilà. Alors, c'est un peu long parce que c'est pas un compresseur de garage ou un truc qu'on a à la maison. Donc, ça met toujours du temps. Mais je me suis mis là pour avoir vraiment la bonne pression. Si je suis dans les bouteilles, si je me prends sur la manacatoire avec les bouteilles, ça mettra beaucoup plus de temps parce que je vais éviter les bouteilles à chaque fois. Bon, je me suis fait embaucher. Parce qu'en accélérant, ça va vachement plus vite pour regonfler les pneus. Bon, voilà les petites astuces. Quand on prend la piste, quand on retrouve la route asfaltée pour regonfler les pneus facilement, si vous avez tout ça à portée de main, c'est quand même vachement plus simple pour rouler et pour éviter de crever et avoir d'autres problèmes accessoirement. Donc, on espère que ça vous aidera, ces petites astuces, pour ceux qui veulent partir en road trip à leur tour. Voilà, si ça peut servir. Là, on s'était branché sur le régulateur de pression qui m'envoie 10 bar de pression. Continue. Sauf que, quand à chaque fois que j'appuie dessus, je pompe les 10 bar. Donc, je redescends. Il faut que j'attende un tout petit peu que ça remonte. Donc, ça prend du temps. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé à ma copilote qu'elle accélère. Comme ça, en gardant un régime assez haut, le compresseur qui tourne vite envoie continuellement du 10 bar. Et là, on peut gonfler très rapidement. Donc là, on l'a fait en combien de temps ? En moins de 10 minutes, on a regonflé tous les pneus du camion. Voilà, 6 pneus. Ouais. Allez, bien joué. Coucou. Coucou. On s'est élevés tôt ce matin. On s'est élevés à 6 heures du matin parce qu'on avait un grand programme. On est parti de Gobernador Grégores. Et allez-y, où on va aujourd'hui ? Euh... Las Pruevas. Las Pruevas, c'était la Mano. De Los Manos. De Los Manos. Ce sont des grottes préhistoriques. Oui. Il y a eu des peintures faites avec les mains à l'époque. Donc, on va aller voir ça à nos propres yeux. Du coup, on a repris la route à 40. Alors, après, la route non asphaltée d'hier. Elle était un petit peu... Il y avait plein de zigzags. Voilà, là, c'était des nids de poules. Franchement, pendant 10 km et 10 km, on a zigzagué pour éviter les troubles. C'était assez coriace. Et d'envoi. Et puis, après, encore 3h30 de route parce qu'on ne peut pas dormir sur place. Donc, c'est pour ça qu'on s'est le véto pour pouvoir avoir le temps de tout faire dans la même journée. On a beaucoup de route au final. Mais bon, une fois de plus, c'est l'aventure. Il n'y a pas un jour qu'ils se ressemblent. C'est chouette. Encore un spot à première vue qu'il faut voir sur la route à 40. Il y a les douanes à couilles à bas. Ah oui. Ah oui. On va aller. On avance et puis on vous montrera ça. Il s'en fout, lui. Il prend son temps. Il ne faut pas stresser de la vie. Ah oui. Alors, lui... Non, il va y aller, là. Il y a des gazelles, hein, quand ça saute. Il y a des gazelles, ça se passe. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est le site de la trevasse de Los Manos, et c'est vraiment très joli, c'est impressionnant ici, c'est impressionnant, regardez toutes les mains qu'il y a partout. Sur les murs, vous voyez toujours la main gauche, parce qu'ils ont soufflé les minéraux de peinture sur la main qu'ils ont posé sur le mur en fait, donc ça fait une sorte de négatif comme ils disent, et donc vous voyez des mains des guanacos avec les chasseurs autour, et il y a différentes couleurs suivant les époques en fait, ils n'ont pas toujours utilisé les mêmes minéraux. Donc en fait, elle nous a expliqué que les peintures étaient si bien conservées, parce qu'ici c'est très peu exposé au soleil, et qu'en temps normal, c'est surtout la lumière du soleil qui abîme les peintures comme ça, et là pour le coup c'est extrêmement bien protégé, du coup on a l'impression qu'elles viennent juste d'être faites, c'est impressionnant. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, au fond de la grotte en fait, il y a d'autres peintures avec des animaux. Là, il y en a aussi sur les rochers, en fait ce sont des guanacos, où les femelles sont pleines en fait, et pour montrer que voilà, c'est une zone où les animaux se reproduisent, et où les chasseurs trouvent à manger facilement. Ils utilisaient donc les guanacos pour la viande, pour les tendons, et aussi pour leur fourrure bien sûr. Et ici en fait, on peut voir des sortes de gros lézards, qu'ici ils appellent les matouastos, et en dessous, vous voyez des gens qui dansent pour un rituel, donc d'abord il y a un rituel, mais après il les mangeait. Et ici ce sont des animaux, mi-femme, mi-animaux en fait, pareil dans le cadre des rituels, ils faisaient ce genre de peinture, et fêtaient ça en dansant. Et les mains ici sont extrêmement bien conservées, parce qu'elles sont à l'abri du soleil. Alors ici, ici on peut voir en fait des peintures de mains à six doigts, et aussi des pattes de nandou. C'est vraiment extraordinaire ! Ouais. Regardez, c'est celle-là à six doigts, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Celle qui est en rouge ? Oui. Pour les autres, c'est qu'ils sont cinq peut-être. Donc en fait ici, ça marque l'évolution de la peinture en fait, parce qu'auparavant, ils peignaient des scènes de chasse, et là, ils sont partis sur des peintures plus abstraites, où en fait, là-bas par exemple, on voit un puma, là, ici, un puma dessiné au bord d'un lac. Il y a aussi, alors attendez, j'essaie de vous montrer, juste ici en fait, c'est un lac qui est représenté avec les poissons, et les zigzags, c'est les montagnes, c'est la cordillère des Andes, qui est ici, et là-bas, c'est les musiciens et les danseurs, qui font donc tout un rituel de danse autour de l'eau et des animaux. Et là, là, alors, j'essaie de voir, ici, je ne sais pas si vous allez voir, là, il y a un chanchi, là. Je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo. Il est percé sur son rocher. Il est sur son rocher, là-haut. Et il est beau. Il est un muyogad. Ses grosses moustaches. Il est dans un parc protégé, du coup, il n'a pas plus peur des humains. Il est gros, hein ? Oui. Oui. Il est un pic. Là, tu as les grosses et les tickets, là. donc ici c'est un des rares sites au monde à avoir réussi à conserver les peintures ancestrales avec une couleur comme ça à briser du soleil et du coup on peut retracer le passé des centaines des milliers d'années après quasiment de façon intacte c'est une chance de fou de voir ça de ces propres lieux on a fait cette belle visite et maintenant on va repartir on a de la route alors qu'est-ce que vous avez retenu ? bon c'est que on va se casser les bières après mettre un coeur salive il prenait dans la boue et mettez leur salive des doigts après secouer et après il prenait leur main et après qu'est-ce qui est trempé ? c'est la gauche ou la droite ? alors après il projetait sur le mur à tes souhaits il projetait sur le mur pour souffler comme ça ? il soufflait comme ça et après il mettait leur main sur le mur après ils allèvait leur main et c'était ça non non il mettait la main et puis hop ça partait sur le mur exactement t'as bien retenu et toi papa t'as retenu quoi ? les chéchis là les chéchis là voilà et maman ? les chéchis là bon et ben les peintures c'était super moi ce qui m'a vraiment étonné c'était la conservation de la peinture elle est très très belle elle est toujours là on dirait que ça vient d'être fait tellement que c'est bien conservé c'est vrai que c'est très très belle j'ai retenu un peu vas-y dis nous en fait nous elle est plus là avant il était c'est à l'époque qu'il était parce qu'en fait avec le soleil il a vraiment séché du coup c'est vrai il y a le rio qui est passé en bas il y en a toujours un peu mais elle s'est bien asséchée c'est comme un tour de magie par exemple un tour de magie allez on continue notre route ? ouais c'est parti mon tchoukis oui bon alors les enfants c'est quoi là que tu tiens dans tes bras les sours ? un sapane noël mais c'est pour faire quoi sapane noël ? regarde le celui là elle a pas qui saute c'est pour noël ? il fait beau non il fait pas beau il fait chaud et vous avez des sapins noël et on est en argentine ? mais si on trouve un sapin de noël en argentine ? c'est une mission c'est une mission et voilà comment on va faire pour mettre ça dans marcel ? ah bah c'est ta mission hein papa ah non 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 c'est la mission de maman ça t'es heureux Alessio ? ouais ça te plait ? ouais ouais c'est le mien maintenant ah c'est le tien ? ah oui c'est le mien mais à quoi ça sert de mettre un sapin ? oh bah pour noël peut-être le père noël il nous ramènera un calendrier un calendrier ? un calendrier encore c'est quoi le calendrier de quoi ? pour ? pour ? il y a quoi ? ah mais c'est celui où il y a des chocolats dedans ouais c'est pas que du tribut en argentine ouais non ohhh mais peut-être le père noël c'est plus de grand magie mais on achète pas en premier lieu la mission c'est d'accrocher le sapin pour pas qu'il tombe quand on roule ouais sinon il va s'exploser sur le sol et on aura plus de sapin oh regardez on a gardé on a toujours les petites épines de notre sapin d'avant c'est vrai ils sont arrivés jusqu'en argentine dis donc bah vous imaginez ils en ont fait du trajet au sapin et oui parce qu'il fallait trouver une place enfin un sapin avec une taille correcte pour Marcel pour pouvoir le caler et là franchement ça fait beau il est pile à la bonne taille ça va et à notre maison on avait un toit plus haut que le camion et nous on mettait un énorme sapin c'est plus gros sapin c'est sûr qu'avant on avait des sapins de 2 mètres là ça change un peu à mon avis ça ça va bien aller comme ça ah oui qu'est-ce que vous mijotez ? on va mettre ça en haut du sapin à la pente de l'étoile à la pente de l'étoile à la pente de l'étoile parce que le plafond il est un peu haut ouais on a pas d'étoile voilà on a pas trop de possibilités pour mettre une étoile alors on va faire comme ça il faut bien voir le haut c'est beau qu'on voit ? ouuuuuh en fait on a pas des étoiles du coup on a remplacé parfaite et regardez qui est là-haut il y a aussi l'ours avec l'étoile allez et ça c'est nos chaussettes de nuit des chaussettes de nuit ? mais non c'est pas des chaussettes de nuit ça c'est les chaussettes pour Noël pour qu'il passe du chocolat allez on a mis sur un sapin on l'a décoré ça c'est notre papa qui a fait ça et regardez comme il est très beau vous allez voir ça ah ouais ça va être joli la nuit hein ? hein ? ouais c'est le père Noël et peut-être qu'il va nous amener un caille un peu il est chaud il est installé la guirlande ouais tu l'as bien installé ? c'est moi qui l'ai installé c'est moi qui l'ai installé parce qu'en fait ils vont poser du chocolat dedans et qui ils ? bah le père Noël ah et la mère Noël et la mère Noël bah autant elle vient avec le père Noël et sur c'est lui c'est la chaussette de nuit et moi c'est moi ah ouais l'histoire ne dit pas si ça sera des chocolats ou des oranges est-ce qu'ils ont été sages ? ouais très sages vraiment t'es sûr ? un petit peu ahahah ouais parce que je dis la vérité si vous n'avez pas été très sages il sera recouvert que d'orange déjà alors ? c'est déjà bien vous croyez qu'il va opter pour quoi ? pour du chocolat des chocolats ? ouais et il pourra nous ramener le chocolat de... cacao non le chocolat qui était... bien en Belgique ah carrément du chocolat de Belgique c'est le meilleur de tous les chocolats tu crois qu'il va passer par la Belgique avant de venir en Argentine toi ? oh non il pourra pas parce que ça sera trop... moi j'ai trop faim qu'est-ce qu'on trouve ici comme chocolat que vous aimez bien ? ah je sais oui les ailes ? la alpharone ah alpharone bon on attend Noël alors ? il n'y a plus qu'un hein ? ouais il n'y a plus qu'un allez il faut être sage d'ici là ah oui ? on est mal barré hein ? maman et papa ils sont pas sage quoi ? d'où on est pas sage ? papa t'es pas sage ? prit en flagrant délit de gourmandise déjà bien joué ça commence bien la sagesse bon allez en attendant Noël on va faire d'autres bêtises les gars ? ouais d'autres bêtises ! comme tout débrouillir et comme pour moi c'est mon frère allez bisous 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 et papa il a géré dans tout ça hein parce que le sapin il est toujours en vie derrière ouais qu'il est toujours pas tombé il y a les boules dessus il tient bien hein regardez ouais et peut-être le pandole il va nous rouler pousser dessous ou des caillons, voyez du chocolat